Musique Contrairement à Michael Wittmann ou Otto Karius, peu de personnes connaissent Kurt Knispel, surnommé le Baron Noir ou encore le Chevalier Sans Croix. Et pourtant, c'est un as de la Wehrmacht, talentueux mais parfois irrévérencieux, il est presque un anonyme de l'histoire. Né le 20 septembre 1921 à Salisfeld en Tchécoslovaquie, Kurt a une enfance des plus banales, dans le village de Niklasdorf. Très jeune, il est attiré par la mécanique et devient vite apprenti dans une usine automobile à l'âge de 17 ans. Bien qu'étant de nationalité tchécoslovaque, c'est un Allemand des Sudètes, c'est-à-dire une population germanophone, peuple qui sera annexé à l'Allemagne en 1939, suite aux accords de Munich. Désireux d'action et d'aventure, Kurt s'engage dans l'armée allemande en 1940, à l'âge de 19 ans. Sa formation dure jusqu'au 11 juin 1941 à Zagan, pour la formation infanterie, puis à Poutlos, sur les Panzers 1, 2 et 4, au poste de chargeur et de tireur. Il fait son entrée dans la seconde guerre mondiale en tant que chargeur d'un Panzer IV. Il est affecté au 4ème Panzer Régiment de la 13ème Panzer Division, au début de l'opération Barbarossa. Pendant le siège de Leningrad, alors que l'équipage du Panzer est à l'extérieur en train de réparer la chenille du char touchée, Kurt repère un T-34 embusqué, tire et le touche. Ainsi commença sa légende. Soldat sans pitié, il n'en est pas moins un homme tout à fait respectable. En juillet 1942, en gare de Krakow, il prend la défense d'un prisonnier russe, battu à mort par deux gardes SS. Incident qui freina grandement sa carrière. Néanmoins, il était grandement apprécié par ses camarades. Le lieutenant Hellmann, son premier chef de char, a admiré Kurt pour sa sympathie. Ce dernier préférant les moments entre camarades que la gloire. En janvier 1943, on lui crédite 12 victoires confirmées et en tant que bon tireur, il est sélectionné pour être formé sur le Tigre 1. A l'issue de cette formation, il retourne sur le front de l'Est avec la cheveure Panzer Abteilung 503. Participant à l'opération Citadel à Kursk, où il détruit pas moins de 27 blindés ennemis. Il réalise l'exploit incroyable d'assommer un char ennemi à 3000 mètres. Il continue les combats de Kharkov à Tcharkassie, puis est envoyé à l'Ouest en 1944 pour défendre le secteur de Caen. Au moment de la bataille de Normandie, Kurt Knisbel commande alors un Tigre 2, dont l'allonge de 88 est difficile à manœuvrer dans le terrible bocage normand. Survivant des terribles combats de la poche de Falaise, il se retrouve de nouveau à l'Est, dans la région de Butapest, puis de Vostitz, en avril 1945, au milieu de nulle part pour défendre un Reich à l'agonie. A la fin du mois d'avril 1945, son unité ne compte plus que deux Panzer sur 45. Le 28 avril 1945, à environ une semaine de la fin de la guerre, il détruit son 168ème et dernier char ennemi. Son Tigre et celui de Karl Skoda se retrouvent face à une dizaine d'ennemis. Selon les sources historiques, ce seraient des T-34 et des chars Joseph Stalin. Traqué par ces derniers, un des chars ennemi touche, courte et le blesse. Continuant le combat depuis sa tourelle, il est une nouvelle fois touché plus gravement par un éclat d'obus à la tête. Emmené en toute hâte dans un petit hôpital militaire à Urbao, il décède faute de soins à 23 ans et à seulement 200 kilomètres de sa ville natale. Courte Knispel est enterré avec 14 autres soldats et 7 civils dans une tombe non marquée d'un cimetière local. Sa mort étant certifiée uniquement par les registres militaires. Le 10 avril 2013, des archéologues tchèques retrouvent ses ossements à Forbeck avec un fragment de métal de 4 cm logé dans son crâne. Il repose depuis le 12 novembre 2014 au cimetière de Bernaud en République tchèque. Il n'a jamais été utilisé par la propagande nazie. Anticonformiste, contre la doctrine nazie, vêtu d'un uniforme personnalisé, portant souvent une barbe non réglementaire, il ne sera jamais décoré à juste titre pour ses faits d'armes. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501